Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode des astuces des money makers. Alors dans cette édition, nous allons vous présenter 5 leçons sur l'argent attiré de l'interview de Moulaye Tabouret par le père Philippe Simon. Alors qui est Moulaye Tabouret ? Moulaye Tabouret n'est rien d'autre que le cofondateur et CEO de la plus grande plateforme africaine de commerce en ligne, Afri-Crea, qui est valorisé aujourd'hui à plus de 20 millions d'euros. Première leçon, c'est quoi un million ? C'est quoi un milliard ? Beaucoup de personnes parlent de millions et de milliards sans toutefois réellement savoir de quoi il s'agit. Alors Moulaye Tabouret nous dit que si l'on considère les secondes, un million de secondes est égal à 11 jours, tandis que un milliard de secondes est égal à 32 ans. Est-ce que la notion du milliard commence à prendre corps dans votre tête ? Est-ce que ça commence à prendre corps dans votre esprit ? Un milliard, c'est que c'est qu'un milliard ? Un milliard, c'est pas pour les enfants. Mais vous verrez des gens sortent de nulle part. Oh, je suis milliardaire. Oh, la milliardaire croqueuse et des... Ils sont tombés. Deuxième leçon. Lorsque vous êtes jeune, ce qui compte le plus, ce n'est pas le montant que vous avez sur votre compte bancaire. C'est combien toi tu es capable de créer, où que tu sois. Cette leçon va revenir très souvent. Et nous allons la répéter jusqu'à ce que les uns et les autres comprennent que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous. Formez-vous. Acquérissez de nouvelles compétences. Élargissez votre réseau. Lisez des livres. Vous êtes qui n'aiment pas lire les livres. Il y a les livres audio sur Internet. Vous pouvez télécharger et puis vous écouter comme de la musique. Dernièrement, j'ai payé une formation à 50 000 francs. Et puis j'ai un ami qui me dit, « Mais tu es fou ! Tu payes une formation à 50 000 alors qu'il y a tout ça sur Internet. Et puis moi j'ai rigolé. Et beaucoup de personnes pensent comme lui, qu'on peut tout trouver sur Internet. Mais laissez-moi vous dire qu'on ne trouve pas tout sur Internet. Il y a les secrets et les informations cachées que vous ne pouvez avoir qu'en payant une formation. Et pour tous ceux qui désirent prendre connaissance des secrets et des informations cachées sur la culture de la tomate, je vous invite à acquérir ma formation intégrale et 100% pratique sur la culture de la tomate qui sera disponible dans un mois. Vous pouvez donc précommander cette formation dès maintenant en contactant le numéro qui s'affiche juste là. Et pour tous ceux qui précommanderont cette formation, le coût d'acquisition sera réduit à 30 000 francs. Une fois la formation sortie, ce coût passera à 50 000 francs. Donc, à vous de voir, 30 000 francs maintenant ou 50 000 francs après. À bas et dans votre camp. N'oubliez également pas que nous avons créé un groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine. Groupe WhatsApp dans lequel vous allez retrouver 7 ingénieurs agronomes, chacun exercent dans un domaine spécifique pour répondre à vos différentes préoccupations. Vous avez rencontré un problème sur le terrain, vous pouvez poser votre question dans le groupe et les ingénieurs seront là pour vous apporter des solutions. La désignée au groupe est entièrement et totalement gratuite. Donc, faites-nous juste savoir en contactant le numéro qui s'affiche juste là. Par ailleurs, sachez également que si vous êtes porteur d'un projet agro-pastoral, vous pouvez faire appel à ce groupe de 7 ingénieurs pour la réalisation de votre projet. Là, je m'adresse surtout aux membres de la diaspora qui se font bouffer leur argent par leur famille chaque année. Vous envoyez l'argent, vous dites oui, on a acheté le terrain, on a en train de faire les travaux et pourtant, rien, on a à tout manger l'argent. Donc, faites confiance à ce groupe de 7 ingénieurs pour la réalisation de vos différents projets agro-pastoraux. Troisième leçon, la voiture est un puits financier, surtout lorsque celle-ci est d'occasion. J'ai un ami qui a pris le rappel de son salaire tout récemment et il a acheté une voiture d'occasion. C'est vrai, le truc, c'était pas pour frimer, il se jouait dangereux dans la ville. C'était un investissement dont il voulait en faire un taxi du genre Yango ou alors je ne sais plus trop quoi. Le taxi va travailler et lui, il rapporte de l'argent tous les jours. Malheureusement pour lui, il a acheté une voiture d'occasion. Les pannes de sa maman, chaque jour. Chaque jour, le gars est au garage. Les pannes pas ici, les pannes pas là. Les gars, si vous n'avez pas l'argent pour acheter une voiture neuve, cotisez encore, travaillez encore. Rien ne presse. Ça sert à quoi d'avoir une voiture si tout le temps tu es au garage ? Tout le temps la voiture est au garage. Tout le temps on doit te remorquer sur l'axe lourde. Ça sert à quoi ? Donc soyez sages les gars. Si vous voulez acheter une voiture, achetez une voiture neuve. Les voitures d'occasion, c'est très très compliqué. Très dangereux. Et c'est un puits financier, la voiture. Donc si vous n'êtes pas prêt financièrement, n'achetez pas de voiture. Parce qu'il y a des gens là qui cotisent pour acheter la voiture. Et par la suite, ils ne savent pas vraiment trop avec quoi est-ce qu'ils vont entretenir cette voiture là. Licence, les pannes au garage. Avant de continuer, buvons un peu d'eau alcaline. Parce que le simple fait de penser à tous ces gens qui ont des voitures d'occasion et avec tous les problèmes que ça comporte, me donne mal à la tête. Alors pour tous ceux qui auront besoin de ce magnifique outil qui rendra désormais votre eau de boisson alcaline, ceci afin de détoxifier votre organisme de tous les produits chimiques que nous ingérons au quotidien. Et surtout qu'il n'y a pas que les produits chimiques, même une voiture d'occasion peut vous intoxifier l'organisme. Parce que quand vous avez 3 pannes à une journée, vous stressez, vous sécrétez les radicaux libres et tout ça sont les toxiques. Donc, il faut toujours penser à se nettoyer, nettoyer son organisme pour éviter de mourir avant le temps. Donc du coup, ceux qui en ont besoin, vous contactez juste le numéro qui s'affiche là et vous serez livré, peu importe votre zone géographique. Quatrième leçon, faites usage de la Jay-Z Rule pour vous assurer qu'aucune dépense n'est au-dessus de vos moyens. Alors c'est quoi la Jay-Z Rule ? La Jay-Z Rule, c'est une règle établie par le célèbre rappeur américain Jay-Z et sa femme Beyoncé. Cette règle stipule qu'avant d'effectuer une dépense, vous devez vous rassurer que vous pouvez la faire deux fois de suite sans que cela ne vous pose aucun problème. Exemple, je vais acheter une montre comme celle-ci. Ok ? Elle coûte 10 000 francs. Avant de sortir ce 10 000 francs pour acheter cette montre, je dois me rassurer que si à l'instant où j'achète cette montre à 10 000 francs, on me la vole ou alors elle se casse. Je dois me rassurer qu'à l'instant que je puisse acheter une autre montre identique comme celle-là sans que cela ne me pose un problème, sans avoir mal. Vous voyez quand on arrache le téléphone de quelqu'un, par exemple, son téléphone qui vient d'acheter, il pleut, il a mal parce que ce téléphone-là, il a acheté sa chair. Mais par contre, vous allez voir une autre personne, on arrache son téléphone, il s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'il est capable de racheter un autre directement. C'est ça la Jay-Z rule. Cinquième et dernière leçon pour aider, la charité commence par soi-même. Lorsque vous entrez dans un avion avec un enfant, les instructions sont claires. En cas de dépressurisation, mettez-vous d'abord un masque et ensuite, vous pourrez en mettre un à votre enfant. Tu ne peux pas aider les autres si toi-même tu n'arrives pas à la télé. Tu ne peux pas donner à manger aux gens si toi-même tu n'arrives pas à manger. Et ça, c'est un problème qu'on a très souvent en Afrique. Lorsqu'un jeune commence un peu à se développer, lorsqu'il a quelques miettes, vous allez voir toute la famille s'accrocher. Mais le gars n'a que les miettes. Vous vous accrochez à lui, vous pensez qu'il va vous donner quoi ? Il va vous donner les miettes ? Car on ne peut donner que ce que l'on a. Or, si vous laissez le gars se développer d'abord, si vous laissez le gars exprimer son plein potentiel jusqu'à ce qu'il commence à avoir des millions, mais à ce moment-là, si vous lui demandez de vous aider, il vous fera des aides à millions aussi. Mais les gens ne comprennent pas ça. Dernièrement, j'ai un ami médecin qui m'expliquait que lorsqu'il a fini sa formation, c'était grave dans sa famille. Les tantes, les oncles, tout le monde était sur moi. « Eh mon fils, tu es un docteur, donne-nous quelque chose, eh mon fils. » Le gars là, il se bat encore dans les cliniques à gauche et à droite, mais tout le monde il a s'accroché à lui. On ne l'a même pas encore recruté. Tout le monde il a s'accroché. Le gars, il est dans les... On dit soit les waraps à gauche et à droite dans les petites cliniques. Il récupère les miettes à gauche et à droite, mais toute la famille est déjà derrière lui et le docteur, le docteur. Et souvent, beaucoup de personnes cèdent à la pression. Et là, les quelques miettes qui lui auraient permis de se développer, d'exprimer son plein potentiel, il se retrouve à les partager à gauche et à droite dans la famille. Cherchez d'abord à vous aider vous-même et ensuite, vous pourrez aider les autres. N'oubliez pas de toujours consommer de l'eau alcaline, car comme j'ai toujours pour habitude de le dire, si vous êtes mort ou alors malade, vous ne pourrez jamais jouer des bénéfices de vos différents investissements. dans la famille. J'avais le goméla alcaline. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait trois ans ou cinq ans que je ne vais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai l'attention, j'ai l'étude. Imaginez, avec toutes ces maladies, ça fait cinq ans que je ne vais pas à l'hôpital. Donc, vraiment, merci.